Lévant les mains plus vers le Seigneur. Est-ce qu'on peut rester calme ? Et lève ton cœur vers le Seigneur. Nous ne sommes que les prébues du Seigneur. Je veux que ce matin tu comprennes qu'aussi longtemps que tu accepteras, que tu es la prébue du Seigneur, l'Éternel Dieu aura une attitude de berger envers toi. Quelqu'un m'a compris ce matin ? Aussi longtemps que tu auras une attitude de prébue, Jésus aura une attitude de berger envers toi. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Ne sois pas anxieux et n'aie pas peur. N'aie pas peur ! Je voudrais que vous compreniez ce qui va arriver ce matin. L'Esprit de l'Éternel, le Dieu qui a guéri Barthimée, le Dieu qui a guéri cet homme, le Dieu qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas sous la douche. Ils t'ont laissé là où ils t'ont laissé, mais ils ne te retrouveront pas là où ils t'ont laissé. Ta situation changera si tu acceptes d'être prébue, si tu acceptes de te mettre dans la peau de la prébue du Seigneur. Pendant que je parle, je veux que tu comprennes ce qui arrive. Le Seigneur, l'Éternel Dieu qui a parlé à l'Esprit des prophètes dans l'Apocalypse, il a dit « Rien de souillé n'entrera dans la ville sainte, la Nouvelle-Jérusalem. Et ce matin, le Seigneur va te revêtir de la robe de justice. » Je voudrais que ton cœur soit disposé à comprendre véritablement que ce sont les brebis qui entreront dans la bêcherie éternelle. Et non pas les boucs, mais les brebis entreront, les brebis marcheront avec certitude, avec assurance. Et le cœur des brebis n'est pas le cœur des chiens, d'un bouc ou d'une hyène. car le Seigneur lui-même pouvoir a tous tes besoins. Je dis l'Éternel pouvoir a tous tes besoins. Oh oh, je dis l'Éternel pouvoir a tous tes besoins. l'Éternel est mon berger. Sans les instruments, on va essayer. Je ne manquerai sans les instruments, absolument, tout le peuple ensemble. l'Éternel est mon berger. C'est vrai, je ne manquerai de rien. Encore l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. C'est une prière et une déclaration. C'est véritable. Je ne manquerai de rien. Dis le plus fort, dis le plus fort, dis-le avec assurance, dis-le avec certitude que les démons t'entendent, que tes ennemis t'entendent, que les ennemis de ton avenir t'entendent. Je ne manquerai de rien. Encore l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. l'Éternel 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 est mon berger. Je ne manquerai je ne manquerai de rien. remercie le Seigneur ce matin. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Je ne crée aucun mal quand tu es avec moi. Ta houlette et ton paton me rassure. Tu te restes devant moi une table en face de mes adversaires. tu ointules ma tête et ma courbe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Je veux que tu comprennes ceci. Dis avec moi avec certitude l'Éternel est mon péché. Dis-le une deuxième fois L'Éternel est mon péché. Et la troisième fois tu t'assoies. L'Éternel est mon péché. Assieds-toi. Levez la tête s'il vous plaît. Ce matin nous avons un rendez-vous divin. Écoutez-moi très bien. Dieu qui est le Dieu de la révélation a une parole pour nous. Et vous savez chaque jour comme l'avons vu depuis le dimanche dernier le Seigneur l'Éternel Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de 430 ans de captivité d'esclavage et les conduisait vers la terre promise. Alléluia. La Bible déclare que ces hommes-là quand Dieu les a arrachés de la captivité ils avaient une attente. Je veux que tu lèves la tête d'abord. Lève la tête d'abord. Il faut que tu comprennes d'abord ce que nous sommes en train de dire avant d'écrire. Le Seigneur l'Éternel Dieu est le guide le berger par excellence. Il va y trouver les enfants d'Israël et les délivre de la main de Pharaon et après les avoir délivrés regarde ici il les conduit dans un endroit qu'on appelle Ramsès dit Ramsès je veux que tu le dis plus fort que ton voisin dit Ramsès il les amène à Ramsès et il dit c'est de là que vous allez partir vous savez quand vous lisez l'écriture il y a 42 stations que les enfants d'Israël vont traverser étape après étape la marche chrétienne se fait étape après étape le Dieu tout puissant le Dieu souverain après les avoir délivrés il pouvait les conduire en un clin d'oeil à Canaan mais il ne les a pas conduit à Canaan comme ça en un clin d'oeil Dieu est capable de faire le miracle le transfert de ta vie de ce qui est négatif à ce qui est positif élevé mais tu vois Dieu ne le fera pas de cette façon qu'est-ce que Dieu va faire Dieu va te conduire coudé après coudé pour que tu apprennes à connaître le Dieu qui t'a sauvé tu sais pourquoi tu vois après le salut il y a le salut tu rentres dans le salut par la porte qui est Christ et après avoir expérimenté la porte qui se fait en un clin d'oeil il y a le chemin qui se dresse devant toi qui est un processus et si tu ne marches pas correctement sur ce chemin en respectant les codes de la route parce que Jésus dit qu'il est le chemin il est la vérité et il est la vie donc la vie se trouve au bout du chemin regarde là où nous sommes en train de partir alors il part de Ramsès et la première station qu'ils vont trouver c'est Soukhot pour leur dire vous n'arriverez pas à bon port si vous ne prenez pas sur vous la résolution et l'engagement de vous dépouiller de tout ce qui est convoité charnel si vous n'avez pas un but divin et que vous ne vous dépouillez pas de tout ce qui est charnel et vous ne renoncez pas à vous même et vous venez avec les considérations de l'Egypte et de la mentalité que vous avez pu acquérir en Egypte vous n'allez pas arriver à bon port malheureusement cette parole s'est accomplie dans la vie de plusieurs frères et sœurs c'est triste de le dire mais une chose c'est de commencer la vie chrétienne et une autre chose est d'arriver à achever la course à garder la foi de tous ceux qui sont sortis de l'Egypte seulement que combien de personnes deux personnes ont pu achever la course ma prière pour chacun de nous est que nous ne courions pas simplement pour courir mais que nous achevions la course comme Saint Paul l'a dit j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course et j'ai gardé surtout la foi ma prière c'est bien de commencer mais comment tu vas achever aussi dépend de ton attitude aujourd'hui il y a quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur je l'ai annoncé ici et je vais vous donner un point important ce matin je voudrais que quiconque est ici est né de Dieu écoute attentivement ce qui va être dit ce matin parce que le lendemain concernant ce qu'on appelle ton futur dépendra aussi de ce que nous allons voir ce matin je l'ai toujours dit qu'on n'échoue pas par hasard ceux qui iront en enfer n'iront pas au hasard en enfer ils se sont préparés pour arriver en enfer ce qui arrivera arrivera en fonction de l'attitude de ton cœur Jean chapitre 10 prenons tous nos bibles écrivez ce qui est écrit maintenant et ce qui est dit Jean chapitre 10 prends note Jean chapitre 10 le verset premier Jean chapitre 10 le verset premier nous lisons la parole de Dieu Jean chapitre 10 le verset premier Jean 10 verset 1 en vérité en vérité je vous le dis celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix les brebis entendent sa voix les brebis entendent sa voix continue ils appellent par leur nom les brebis qui lui appartiennent qui lui appartiennent les brebis appartiennent au pasteur à l'église au conseil fédéral à la fédération évangélique les brebis appartiennent au bishop à l'archevêque vendu je veux que tu ouvres les oreilles ce que tu deviendras demain dépend aussi de ce que tu entends et ce que tu vas retenir qui lui appartiennent et et il est conduit dehors il est conduit dehors verset 4 lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis il marche devant elle il fait quoi ? il marche devant elle il fait quoi ? il marche devant elle il l'a mis pour qui ? pour le berger pourquoi les codes il n'était pas faux en français il l'a mis pour qui ? pour le berger il fait quoi ? il marche devant elle et les brebis le suivent les brebis le suivent il l'étire dans une version il dit il l'étire il fait quoi ? il marche devant elle et les brebis le suivent les brebis font quoi ? le suivent on les oblige ? non écoute-moi réponds à la question qu'on te pose lui qu'est-ce qu'il fait ? il marche il fait quoi ? il marche derrière ou devant ? devant il marche devant les brebis et les brebis font quoi ? le suivent on les frappe d'abord ? non on les visite ? non 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 quand on va les motiver ? non ce matin je vais vous dire quelque chose de très sérieux à compter de cette heure vous allez savoir qui est à côté de vous ne marchez pas avec les chiens ne marchez pas avec les hyènes ne marchez pas avec les boucs c'est sérieux dis-moi avec qui tu marches et je te dirai comment tu vas achever la course verset 5 elles ne suivront pas un étranger lis ça correctement elles ne suivront pas quoi ? elles ne suivront pas un étranger est-ce qu'on est obligé de leur dire n'allez pas à gauche ? non n'allez pas à droite ? non est-ce que le monsieur qui rentre dans le corps des gens tu dois aller le voir ? non ça dépend de toi ça dépend de toi je vais vous donner les 12 caractéristiques d'une brébie qui appartient à Jésus vous allez voir que là où nous sommes tous nous n'appartenons pas à Jésus c'est pas tout le monde qui appartient à Jésus elles ne suivront pas un étranger mais elles suivront loin de lui c'est le contraire pour toi là où les gens s'assemblent où on lave l'intimité des femmes c'est là-bas ton coeur et l'esprit qui est en toi dont on ne connaît pas l'origine te poussent à aller pendant que les vrais brébis les brébis de Jésus qui ont l'esprit du berger sont en train de fuir toi tu vas là où tout le monde fuit c'est là-bas toi tu vas on n'a pas besoin de voir ton parler à l'angle on n'a pas besoin de voir ta carte des femmes ça n'a rien à voir avec le ciel comment se fait-il que ce que les vrais brébis du Seigneur fuit c'est ce que toi tu aimes tu aimes beaucoup asseyez-vous elles ne suivront pas un étranger mais elles furent loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers Jésus leur dit c'est un parabole mais ils ne comprit pas de quoi ils parlaient lève la tête je vais parler ce matin de quelque chose de très important que le Seigneur a mis sur mon coeur vous savez quand les enfants d'Israël quand les enfants d'Israël sont partis de Ramsès la parole déclare que quand les enfants d'Israël se sont rassemblés Moïse leur a dit ainsi Paul éternel levez-vous prenez vos choses cette nuit même nous allons partir après avoir mangé l'agneau pascal vous allez vous lever car cette nuit même il faut que nous sortions de l'Égypte la Bible dit que les enfants d'Israël sont allés voir leurs voisins écoutez-moi très bien vous allez comprendre la confusion qui règne aujourd'hui parmi les évangéliques vous allez comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes vont marcher avec vous vont faire tout ce que vous faites mais vous serez surpris dans 10 ans, 15 ans qui n'ont pas la même nature que vous quand les enfants d'Israël ont reçu le message Moïse leur a dit allez demander à vos voisins ils ont de l'or des ustensiles allez leur demander tout cela dites-leur de vous donner de l'argent dites-leur de vous donner ils vous ont exploité pendant 4 siècles qu'ils vous donnent ce qu'ils ont sous la main parce que vous partez définitivement quand ils sont allés les enfants d'Israël sont allés demander tout ce que je veux à leurs voisins certainement que quelques-uns les plus curieux leur ont demandé vous allez où ? vous n'allez plus vivre ici en Égypte ? ils leur ont dit mais écoutez Dieu nous a délivré de vos mains et nous partons définitivement maintenant nous allons vers la terre promise c'est un endroit où coule le lait et le miel c'est là-bas que nous partons et notre guide Moïse le prophète de Dieu nous a dit c'est un endroit où coule le lait et le miel quand les ramassent les Égyptiens ce dont on parle ici est exclusivement réservé aux enfants d'Israël pourquoi ? parce que Dieu a dit à Moïse d'aller dire à Pharaon dans l'exode chapitre 12 exode chapitre 13 et 14 il leur dit va dire à Pharaon de laisser partir mon premier nez afin qu'il me serve donc ceux qui devaient sortir de la captivité c'était les enfants d'Israël les brebis du Seigneur mais regardez d'où est partie la confusion quand les Égyptiens ont entendu cela ils ont entendu une parole qui les a intéressés vous savez certains sont là aujourd'hui parce qu'ils ont entendu une parole qui les a intéressés pas qu'ils veulent aller au ciel le ciel ne les intéresse pas ils sont venus à Jésus pour que Jésus règle leurs problèmes leurs difficultés leurs préoccupations la Bible déclare qu'ils ont connu Dieu mais ils ne l'ont pas adoré comme Dieu my goodness my goodness ils ont connu Dieu mais ils ne l'ont pas adoré comme Dieu j'ai lu ce passage quand Jéhovah parlait à mon coeur voyez ils ont connu Dieu mais ils ne l'ont pas adoré comme Dieu c'est ce qui fait la différence entre les boucles et les brebis la pensée qu'ils ont pour Dieu ils ne sont pas venus à Jésus et ils ne voient pas Jésus comme le sauveur de leur âme et quelqu'un qui va les sauver du péché mais ils voient Jésus ils sont venus et même écoutez-moi très bien c'est très choquant même leur obéissance c'est pour un but les boucs obéissent à Dieu mais leur obéissance c'est pour un but ils obéissent à Dieu pas pour que Dieu les délivre du péché mais pour qu'ils reçoivent quelque chose de la main de Dieu c'est pourquoi l'apôtre Paul dit par l'esprit aux Romains en Romains chapitre 1 le verset 20 à 21 ils ont connu Dieu mais ils n'ont pas mis Dieu à sa place dans leur coeur ils ont connu Dieu mais ils n'ont pas mis Dieu à sa place ils n'ont pas considéré Dieu comme le Dieu sauveur celui qui est venu pour les sauver du péché mais ils veulent que Dieu les sauve de leurs circonstances de leurs problèmes de leurs difficultés mais pas le Dieu qui les sauve de leur péché donc ils aiment Dieu mais ils l'aiment pour un seul but quand les Égyptiens ont entendu là où coulent le lin et le miel ils ont dit aux Israélites et c'est là-bas que vous partez comme ça cette nuit mais on va aller avec vous la Bible dit quand Israël décida de sortir de l'Égypte des ramassis c'est là que l'expression ramassis est sortie des ramassis ça veut dire des gens de toutes tribus des gens de toutes langues qui vivaient en Égypte ils se sont fait quoi ? ils se sont joués à tout Israël qui sortait ils ne sont pas Israélites de naissance ils n'ont pas la sémence des juifs ils n'ont pas le sang des juifs ils n'appartiennent pas à Dieu mais ils ont fait le chemin avec Israël ils ont traversé la mer Dieu les voyait Dieu les voyait ils sont de la même nature que Pharaon ils avaient les bracelets de Ramsès ils avaient Ludo dans leur coeur ils avaient des pratiques occultes ils avaient des choses dans leur coeur mais ils ont suivi Israël et le mystère c'est qu'ils ont vécu le miracle en même temps que les enfants d'Israël le bouc il vivra des choses surnaturelles même que la brébie ne vit pas il n'est pas converti pas né de Dieu pas la sémence de Dieu dans son coeur n'a pas de communion personnelle n'a jamais connu la nouvelle naissance mais est dans l'église à la peau de brébie pas porter le titre de pasteur de diac de diaconesse d'anciens de missionnaires les ramassis ils ont demandé à leurs voisins quand les gens criaient ils sont arrivés devant la mer rouge et ils ont commencé à crier ils ont dit tous aussi façon les juifs crient voyez le bouc parmi nous il fait tout ce que la brébie fait et souvent le bouc fait plus de dégâts que la brébie ils ont regardé ils ont dit certainement que quelques israélites hébreux leur ont dit vous là vous n'êtes pas des nôtres ils disent on n'est pas des vôtres mais on veut aller à vous c'est mauvais d'aller à l'église c'est mauvais d'aller à l'église on veut vous suivre on veut aller là là où vous allez c'est mauvais d'aller à l'église le problème est qu'ils veulent aller à l'église mais ils ne veulent pas Christ comme maître absolu de leur coeur ils sont dans le peuple ils sont arrivés devant la mer rouge la bible dit que ce sont les ramassés qui ont poussé ils ont dit mais regarde nous on connait Pharaon Pharaon de toute façon il est en train de venir regarde 600 chars 600 chars on est en train de vous dire c'est eux ceux qui sont des circoncis les incirconcis que des impies des païens mais qui ont la peau de brebis et n'ont pas foi en Dieu c'est eux qui poussent le peuple poussent les brebis du Seigneur c'est pourquoi si tu marches avec un bouc peu importe le titre qu'il porte à l'église peu importe le titre qu'on lui a donné dans l'église ne regarde pas son titre regarde sa nature est-ce qu'il est de Dieu est-ce qu'elle est de Dieu est-ce qu'elle a crise est-ce qu'elle est née de Dieu est-ce qu'elle a l'esprit de Dieu est-ce qu'elle porte les fruits de l'esprit celui que tu suis va déterminer ton salut va déterminer ton lendemain les enfants d'Israël étaient là mélangés avec les ramassis des traîtres des impurs étaient avec eux dans la foule quand il prie les boucs aussi prie souvent les boucs même sont plus gentilles que les brebis j'ai vu le cas recevez deux femmes ici vous allez voir celle qui est mariée légalement et puis il y a une qui est adultère qui est la deuxième femme mais la deuxième femme souvent est plus gentille que la femme titulaire parce qu'elle veut gagner quelque chose elle veut l'approbation des gens donc elle est plus zélée que la femme titulée regardez les maîtresses les prostituées légales c'est toi qui ris ça ne me fait pas rire une femme qui soit avec le mari de quelqu'un regardez comment elle est attentionnée le monsieur vient elle lui demande est-ce que quand tu vas chez ta sorcière tu ne veux même pas passer du temps avec moi et pourtant elle ne prend pas soin de toi mais la maîtresse maudite là mais elle va enlever les chaussures du monsieur tremper ses pieds dans de l'autre chose prendre souhait masser le corps du monsieur ce qu'on n'a jamais fait c'est la titulaire l'officiel la vraie mais la maîtresse elle cherche à gagner elle sait qu'elle ne maîtrise rien c'est elle qui fait tout quand le monsieur quitte chez elle et quand il vient à la maison il est tout fâché il est nerveux parce que toi aussi tu ne comprends rien tu crois que le mariage dès qu'on s'est marié et que quelqu'un t'a pris il t'a marié légalement il t'a déposé dans la maison il faut être là comme ça débraillé vilain maintenant tu ne te peignes plus tu ne t'habilles plus tu n'es plus séduisant ton teint devient sombre on dirait goudron tes visages remplis de tout tu ne prends plus soin de toi parce que pour toi dans ta tête je suis marié le monsieur là il ne peut pas voir on s'est marié dans le seigneur tu n'as rien compris c'est à vous qui détruisez votre la bible dit que la femme est censée détruire son propre foyer le fait que tu sois marié ne veut pas dire que tu ne vas pas prendre soin de toi tu es là comme ça on dirait une femme qu'on a ramassée quelque part et autour prends plus soin pas la femme coquette qu'on a trouvée au début panne sur ses seins ici tu te l'avais depuis midi je ne sais pas encore je cherche quoi encore là où je suis il a tout gagné mais tu es vaincu je parle à des femmes là l'amour s'entretient un foyer ça s'entretient la façon dont tu as fait pour entrer entretient ça ce que l'homme l'a vu les premiers jours et puis il a crié hors de mes os cher de ma chère il faut qu'il voit ça toujours et sans ça c'est les célibataires qui crient à me toi tu as quelqu'un ou bien tu as un mari de quelqu'un maîtresse façon elle prend soin de Marie qu'elle a volé il a fait un petit déjeuner pour toi je ne sais pas si tu veux prendre quelque chose non du lait non chérie tu veux prendre quoi pipini tu veux prendre quoi mon pigeon tu veux prendre quoi mon pigeon à la maison on l'appelle la maîtresse la maîtresse l'appelle Poupouni mon pigeon bleu toi tu ne connais pas tout ça tu augmentes tes douleurs je suis libéré ce matin il marche comme ça quand la maîtresse elle m'a stylé pour toi tu as tout gagné mais en mariage il n'y a pas quelque chose qui est chose c'est chaque jour tu gagnes c'est pourquoi vous voyez les femmes tu vas voir une femme tu vois son âge 30 ans de mariage coquette propre bien chaque jour tu cherches à gagner le coeur regarde laissons ça frère laisse ça laisse les enfants d'Israël et même qui sont les concernés les fils de Dieu c'est les ramassis là qui commencent à pleurer on va devenir quoi on va devenir quoi les Israélites même les regardent comme ça vous savez vous marchez avec quelqu'un dans la marche chrétienne lui là est incirconcis de coeur c'est lui qui a agité devant tout c'est à dire tu te demandes une petite situation il en vénime petit problème il prend ça pour faire tout lait il veut tout gâter parce qu'il n'a rien à gagner il n'a pas de pas dans le ciel c'est à dire des ramassis la Bible dit que tous ces gens sont morts dans le désert ce matin je veux parler des douze choses qui caractérisent les moutons de Jésus vous savez c'est pourquoi on est tous dans la même bergerie physique mais on n'appartient pas forcément aux mêmes bergers Jésus dit Jésus dit ici une chose importante que nous avons lue ce matin Jean chapitre 10 que nous avons lue qu'est-ce que Jésus dit Jésus dit quoi il dit une parole importante frères et sœurs c'est pourquoi regarde est-ce que véritablement tu appartiens à Jésus est-ce que tu es né de Dieu est-ce que tu as le témoignage du Saint-Esprit selon Romain chapitre 8 verset 16 qui déclare que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu je suis un co-héritier je suis un héritier de Dieu je suis une nouvelle création est-ce que Dieu t'a donné ce témoignage ou bien c'est le pasteur ou bien c'est le prêtre ou bien c'est le berger physique l'église peut reconnaître que tu as brébi et le ciel te refoule est-ce que tu es vraiment brébi de Jésus c'est pourquoi le salmiste David le somme qu'on a appelé le somme universel le somme qui a transcendé le temps David dit l'éternel est mon père j'ai l'éternel est mon père pourquoi est-ce que David dit ça de tous les rois de tous les prophètes de tous les sacrificateurs David est le somme qui a pu dire ça parce que David avait l'esprit prophétique David est le patriarche le roi qui a régné le plus en Israël les historiens bibliques l'appellent le roi parfait l'homme selon le coeur de Dieu le chante et mérite d'Israël au point où Dieu a réuni son conseil et il a dit de tous les prophètes de tous les juges de tous les sacrificateurs même y compris Enoch qui a été enlevé au ciel l'homme sur qui mon coeur est porté est David mon serviteur il est imparfait il a des défauts mais c'est l'homme selon mon coeur David dit l'éternel est mon péché si l'éternel est mon péché c'est que je dois moi me conduire comme une prébue je dois avoir les aptitudes d'une prébue si je ne suis pas une prébue l'éternel ne peut pas être mon berger parce que de la même manière que David lui-même a été un berger physique c'était derrière les moutons que Dieu l'a choisi il prenait soin des prébues la Bible dit que même quand un lion rodait autour d'une seule prébue David se lançait contre le lion vous savez David a traversé des choses avant d'arriver au palais j'ai prêché ça il y a quelques années en arrière le parcours mystérieux de David il a affronté Lousse Lousse on nous a enseigné à l'école qu'il est omnivore il mange tout il dévore tout il détruit tout vous ne devrez passer par le chemin de Lousse si vous voulez aller sur le trône David est passé par le chemin du lion le roi des animaux tu veux t'asseoir tu passeras sur le chemin du lion David a affronté Goliath David a affronté les ennemis intérieurs de son coeur le ressentiment la haine la méchanceté la vengeance c'était dans le coeur de David si vous ne pouvez pas triompher des ennemis intérieurs dans votre coeur vous n'arriverez pas dans le ciel parce que pour vaincre les ennemis intérieurs il faut vaincre les ennemis intérieurs si vous ne pouvez pas triompher de la haine la méchanceté la vengeance le ressentiment la blessure qui est dans votre coeur je vous annonce ce matin une triste nouvelle vous n'arriverez pas au bout vous savez pourquoi est-ce que certaines personnes d'entre nous savent qu'ils n'acheveront pas la cause ils le savent ce n'est pas une révélation ils ont la certitude parce qu'ils savent ce qui alimente leur coeur et leurs pensées ils peuvent faire des exercices ils peuvent faire des bonnes oeuvres mais c'est des traites n'ayez pas confiance en eux ce ne sont pas des brebis vous savez il y a des gens ici pour ne pas les choquer on les considère comme les fils des filles mais en vérité ce ne sont pas des filles de Dieu mais comme ils n'ont pas l'esprit de Dieu on est obligé de les appeler fils fille mais en vérité ils ne sont pas reconnus par le ciel mais si tu ne l'appelles pas ma fille mon fils il ne t'apporte plus à manger il n'apporte plus offrande dit il n'envoie plus son esprit est petit comme bille des enfants donc on l'appelle mon fils mais oh le ciel ne le reconnait pas j'ai j'ai déclaré ceci voilà ce que j'ai déclaré jean chapitre 10 il dit ceci en vérité en vérité je vous le dis celui qui n'entre pas par la porte de la bergérie il y a la porte de la bergérie la porte des brebis la porte des brebis dans le tabernacle lève la tête monsieur la porte des brebis c'est la porte où quand les brebis passent c'est un chemin étroit quand les brebis passent dans le tabernacle c'est tout il y a la porte des brebis dans la bergérie et il y a la porte des brebis dans le tabernacle le tabernacle il y a le parvis où on fait les sacrifices Il y a le lieu saint et le lieu très saint Écoute-moi très bien Pour que tu saches en vérité ton identité Tu ne sois pas supplie de là où tu vas arriver demain Le chemin des brebis La porte des brebis Quand on fait passer un mouton là Il n'y a pas d'issue Ici, dès que tu rentres par la porte des brebis La finalité, c'est que ta tête doit quitter C'est le chemin où on fait passer les moutons qu'on doit tuer à coup sûr Et Jésus dit, il est la porte des brebis C'est pourquoi il a dit Si quelqu'un veut venir après moi Tu considères qu'il est une brebis Tu vas, où ça? A la mort Parce que tu ne peux pas dire Quand il y a de Christ Si tu n'es pas prêt à t'identifier à Jésus Dans sa souffrance et dans sa mort Afin d'expérimenter la puissance de sa résurrection Tu ne goûteras pas la puissance de la résurrection Qui déclenche la vie éternelle Si tu n'étais pas identifié à Christ Dans sa souffrance Et dans sa mort Il y a la mort de Christ Qui est différente de la mort des autres La mort de Christ C'est que depuis son enfance Sa jeunesse Christ A commencé A mourir à lui-même On l'a traité de baisse-bulle De bâtard En vérité Tous les gens qui sont ici Ils ont l'oeuvre paire Mais toi Yeshua Qui est ton père? Regarde Jésus Ce n'est pas la croix Qu'il a donné sa vie Depuis son enfance Il a commencé à mourir à lui-même Il a porté sa croix Il a accepté D'être crucifié Il a accepté D'être humilié Il a accepté De perdre sa raison Depuis son enfance On l'a traité de bâtard Où est ton père? Toi on ne peut pas te dire ça Ton visage qu'on regarde On ne peut pas te dire ça Et pourtant Ta bouche est ouverte Et toi aussi tu suis Jésus On envoie d'hommes Tu envoies Offrandes Tu envoies On danse Tu danses Ça ne fait pas rire Je suis très au sérieux ce matin Parce que les traîtres Doivent se séparer de nous Les fils du diable Doivent partir Quand tu deviens incorrigible Et qu'il n'y a plus de remède pour toi Quand tu n'as pas le cœur de brebis Il faut qu'on te considère Comme un bouc Un chien Une hyène Et qu'on te traite Avec le Jésus depuis son enfance C'est pourquoi vous voyez Ce n'est pas parce qu'il est Dieu Qu'il dit de renoncer Si vous voulez venir Non lui-même Il a le modèle parfait Il a renoncé à lui-même Et le renoncement C'est ça la croix Il a porté sa croix Depuis son enfance On l'a traité Un enfant Qui est venu de Dieu Dieu son fils On le traite de bâtard Ça fait rire ça la madame Bâtard Un autre jour Publicement Les gens lui ont dit Tu es possédé Tu es possédé Il a gardé son sang-froid Et dit Je vous pardonne Toi Ton mari t'as dit quoi Ta femme t'as dit quoi Ton frère en Christ t'as dit quoi Et ton visage Qui est là Là est cassé en Dieu Tu fais semblant Comme un traite Un hypocrite Né hypocrite Quelqu'un qui est né peut-être Pour se perdre Tu n'es pas prêt à pardonner Tu n'as pas le cœur des brebis Tu as le cœur des chiens Il y a des chiens parmi nous Ce n'est pas tout le monde Qui est brebis Le chien il se connait Parce qu'il retourne très souvent Ce qu'il a vomi Et son caractère Ne peut pas être touché Jésus dit Si quelqu'un veut venir après moi S'il n'entre pas Par la peau des brebis C'est-à-dire la première chose C'est de passer là C'est d'accepter de mourir A ses droits A sa dignité A son honneur A sa raison Mais on n'est pas prêt Mais c'est que tu n'es pas prêt C'est des pasteurs fendus Qui vont te trahir Et qui vont te dire Qui vont te tromper Te dire ton nom Bon ben c'est vrai C'est vrai tu es brebis Tu n'es pas brebis Tu as le caractère des chiens Et le ciel va te traiter Comme on traite les chiens Il y a douze signes Si vous ne voyez pas ça Dans la vie de quelqu'un A compter d'aujourd'hui Éloignez-vous de lui Le premier signe Selon ce que Jésus dit Les douze caractéristiques D'une brébie Du Seigneur Jésus Christ Le premier point Qui caractérise Les brébies du Seigneur Elle s'est volontairement Et intentionnellement Livrée à Jésus C'est à dire C'est quelqu'un Qui s'est jeté Dans les bras de Jésus Comme s'il a pris Le paquet de lotus Et j'ai jeté Il ne regarde plus Il ne tient plus compte De sa vie Il s'est livré Entièrement Et volontairement Sans réserve Ça veut dire que Là où il est Il s'est jeté Comme Saint Paul dit Considérez-vous Comme un sacrifice vivant Un sacrifice Il ne se relève pas De lui-même Même les païens Quand ils font Un sacrifice Ils déposent un oeuf Au carrefour Et des courries Ils ne viennent pas Et peut-être C'est un poulet Ils ont mis le poulet Là-bas pour faire Un sacrifice Et puis vers le soir Ils ont faim Ils voient qu'ils n'ont Rien à manger Il n'y a pas de riz Pas de sauce Il dit André j'ai mal fait Où est le poulet là Chéri Il faut aller prendre Le poulet là On va le gorger Païen n'a jamais fait ça C'est dans l'église Qu'on voit ça Tu sais pourquoi Il y a des gens Qui sont pires Que les démons Païen Il ne fait pas ça Voilà ton stracard Poulet Tu l'as sacrifié Tu le mets Sur l'autel A des divinités Et tu rentres chez toi Tu vois que tu n'as rien à manger Tu retournes Tu dis En tout cas André Je vais prendre mon poulet là Aucun païen n'a fait ça Depuis que la terre est terre Aucun païen C'est ce Le bouc Qui dit Qui se livre à Jésus Jésus dit Bon maintenant tu es venu Tu dois mourir Non 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 Je ne suis pas venu pour mourir Je suis venu pour régler mes problèmes Règle mes problèmes Il n'y avait que du champ De ma situation C'est par là Vous les reconnaîtrez Entre les boucs Et les brebis La brebis A dit adieu A sa volonté Ce n'est plus sa volonté Qui compte Donc vous n'allez pas Entendre une brebis Si vous entendez Quelqu'un dit Moi On ne me fait pas ça Honnêt de Dieu Dans ma famille On ne me fait pas ça Commencez à vous éloigner C'est un bouc C'est une hyène Un chien La brebis Ne dit pas moi Chez nous les wapins Chez nous les barulés Chez nous les pétés Moi quand il y a un problème comme ça Pour moi Je ne reste pas à l'étranger Tu es vaincu Que le ciel te juge Tu n'es pas une brebis Une brebis N'a pas pour elle Quelque part d'autre Sa vie Son destin Son avenir Est dans la main du berger Je parle de Jésus Christ Où est-ce que toi encore Pour moi Je ne reste pas à l'étranger Tu danses On dirait une sorcière Tu danses pourquoi Tu danses pourquoi Tu n'as pas le cœur De brebis La brebis C'est celle Qui s'est livrée à Jésus Entièrement Volontairement Sans contrainte Et qui a dit adieu A sa volonté propre Ça veut dire que là où elle est C'est pourquoi le mouton Est l'animal au monde Le seul animal au monde Qui ne peut pas se conduire lui-même Le seul Regardez Laissez un mouton là où il est Il va rester là On le tire Est-ce que vous avez vu Berger des coques Berger des cabris Mouton Quelqu'un parmi nous Qui a le caractère D'une brebis du Seigneur Ce n'est plus sa volonté Qui compte Quelqu'un vient La cracher sur toi Point Point Tu es plus âgé que lui Et j'en dis Non frère Il faut laisser Il dit non Je ne peux pas laisser Je suis plus âgé que lui Parce que quand vous prêchez la croix La croix abrutit les gens Dans l'église La croix abrutit les gens Je ne peux pas laisser ça Je ne peux pas laisser ça Et il tremble On dit non calmez-le Il va blesser quelqu'un Il va blesser qui Il va blesser qui Beaucoup qui est là Cabris qui est là La va blesser qui Et voici comment L'église évangélique Elle est remplie Des pocs Des cabris Et des chiens Un pan de brebis Oh Ils n'ont jamais livré Le cœur entièrement Jésus Une brebis Regardez le mouton La Bible dit Qu'on le traînait Comme un mouton Une brebis A la A la batoire Il ne parlait pas Tu attrapes le mouton Tu vas le tuer Il ne crie pas Toi on t'a touché petit Depuis ce problème est là Voilà personne Et ça c'est ce que je dis là Responsable au pasteur Tout le monde est dans le loup Il y a des gens Qui me font honte Ils font Ils sont la honte De notre église La honte Salut les gens comme ça Oui Parce qu'un jour Il y a eu un problème Mais tu es le plus misérant Parmi nous Tu n'es pas une brebis Comme ça Oui Allo mon frère Alléluia Et ceux là C'est des cabris C'est pas tes frères aussi Parce que lui là Ils ont discuté Sur Coco Baca Celui là Quand une zone était de service On partageait pain A un sardine Et on lui a donné La queue du pain Oh c'est le milieu Il aime Il a gardé ça Alors tout ce que la zone a fait Il regarde ça de loin Où est ton chrétien ? Toi aussi tu veux aller au ciel ? Toi tu es une brebis Une brebis Est prêt à tout laisser Seigneur J'accepte la honte Et l'humiliation Parce que toi Jésus Tu as été traité comme une brebis On t'a conduit A la battoie On a craché sur toi On a arraché ta barbe Qui suis Seigneur ? Si quelqu'un veut m'humilier J'accepte Seigneur Je préfère lui donner la raison Et garder le tort Pourvu que tu sois élevé Voici l'attitude des vrais brebis Brebis ne se braque pas Pour dire moi Ça ne va pas rester comme ça Ça ne va pas rester Ça ne va pas rester Quand vous voyez quelqu'un comme ça Fiez-le Fiez-le Écoutez-vous de lui C'est un mercenaire Une traite Fille de Jézabelle De Sodome Est-ce qu'on a tout laissé ? Est-ce que j'ai dit adieu A ma volonté ? Est-ce que j'ai sacrifié ma vie ? C'est en cela que vous allez voir la brebis Parce qu'elle est passée par la porte des brebis Quand il passe là C'est que tu es déjà mort Quelqu'un qui est mort Vous avez vu au cimetière de Huit d'âmes civils Il y a bagarre là-bas ? Je vous pose une question Vous ne me répondez pas la bouche Il y a bagarre là-bas ou il n'y a pas bagarre ? Répondez-moi Il y a bagarre ou il n'y a pas bagarre ? Pourquoi il n'y a pas bagarre ? Il y a la police là-bas ? La gendarmerie ? La douane ? Pourquoi ils ne se battent pas ? Et Jésus dit si tu dois le suivre Il faut que tu acceptes de mourir à toi-même Tu échoueras Et tu seras condamné par le ciel Si ce principe n'est pas respecté Tu es un comédien Tu te moques de toi et ta famille Oui à l'église quand on dit ça On dit tu ne viens plus Mais je dis ça même pour qu'on ne te voit plus On a besoin des brébis Et pas des chiens Deuxième attitude de la brébis Qu'est-ce que Jésus dit ? Mais celui qui entre par la porte Le portier lui ouvre Les brébis entendent Deuxième chose La brébis Qu'on est distinctement La voix du Seigneur Jésus-Christ Parce que l'esprit de Jésus Est dans son esprit Donc quand Jésus parle La brébis c'est si c'est Jésus qui parle C'est pas Jésus Donc deuxième caractéristique De la brébis du Seigneur Est qu'on est la voix du Seigneur La voix du berger On n'a pas besoin de dire Vraiment ? J'ai entendu une voix là Je ne sais même pas quelle voix La brébis Une vraie brébis Qu'on est la voix du Seigneur Parce que l'esprit parle à ton coeur L'esprit de Jésus Que tu as reçu Parle à ton coeur A moins que tu sois un cabri Un chien Ou une hyène Il n'a pas l'esprit de Jésus Donc tu ne peux pas L'hyène ne peut pas entendre La voix du Seigneur Les cabris ne peuvent pas Entendre la voix du Seigneur Seuls les brébis Entendront la voix du Seigneur C'est pourquoi souvent On est surpris De voir Que quoi ? Certaines personnes Le message N'a pas accès à leur coeur Jean chapitre 10 Verset 4 Troisièmement Elle marche Sans contrainte A la suite du berger On ne la force pas On ne la contraint pas On ne l'oblige pas On ne la pousse pas Elle marche librement Parce qu'elle a l'esprit du berger Elle a l'esprit de Jésus Elle a l'esprit de Dieu Elle marche Sans contrainte A la suite du berger De Jésus Demandez-vous s'il y a des vrais brébis On doit aller la chercher Ça fait 12 ans qu'elle est dans l'église Il y a un programme Des femmes Allez la chercher Oui En tout cas j'ai appris ça à l'église Que la zone Les femmes de la zone On a conférences Mais personne ne m'a appelé Regarde-moi ça Malheureuse Bouc On doit te forcer C'est pourquoi il y a des gens J'ai dit au pasteur Ne vous sentez pas obligé De faire ça Les brébis On les entretient On les visite On fait tout Mais regardez A un certain niveau Tu dois avoir un peu de maturité Pendant qu'on va chercher Les nouvelles âmes Toi ça fait 12 ans Tu prétends être chrétiennes On dit On a la journée locale de la zone On ne te voit pas aux activités Tu donnes des arguments Bidons Arguments Des gens de ta nature Comme les hyènes C'est leur argument Oui personne Ne m'a appelé cette semaine Il n'a même pas reçu Un coup de fil De la présidente La déléguée aussi Ne m'a pas appelé En tout cas Je ne sais pas quoi Les gens m'ont délaissé Maman Ça fait combien de temps Tu es dans le seigneur Si on veut bien voir Ça fait 21 ans 21 ans Que je suis Tu n'as pas honte Tu fais la honte De la communauté 21 ans 21 ans Et on doit aller te chercher Pour venir A l'enseignement On doit aller te chercher Pour les programmes Des femmes 21 ans Tu n'as pas honte Toi tu es sûr Que tu as l'esprit De brébie Tu es une brébie De Jésus La Bible dit ici La Bible l'a dit Elle suive le maître Sans obligation On ne les oblige pas Et comment il y a des gens Et tu ne viens pas A l'église Pendant trois semaines On ne s'occupe plus de toi A moins que tu es un cas sérieux Tu es malade Tout le monde est derrière toi Mais on te demande Tu as un problème Non il n'y a rien Et pourquoi tu es à la maison Il n'y a rien J'ai réfléchi J'ai pris Deux fois La troisième fois On ne t'appelle plus Tu n'es pas une brébie Les pasteurs qui font ça Très souvent c'est pour des problèmes d'argent Qui courent derrière les gens Parce que dès que quelqu'un Peut-être un pédé ou quoi Il est dans l'église Il a un peu d'argent Un voleur ou quoi Et dès qu'on a touché son péché Il ne vient pas à l'église Alors les pasteurs Ça vont faire allégeance Que Dieu me maudit Si j'ai fait ça Ils vont On ne t'a pas vu ces temps-ci Mais tu ne sais pas que c'est fait C'est là que l'argent sort Que c'est un vendeur de drogue C'est un dealer Et parce qu'on a touché son péché On dit tu es dans l'adultère Tu sors avec le mari de quelqu'un Ou la femme de quelqu'un Et pour ça Tu as serré ton visage Et pour ça On doit te demander Pardon que Dieu me juge Fouin 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 Et non J'ai su venir avec un invité Un pasteur Quand il a prêché sur l'adultère Ça l'a démoralisé Ça ne va pas Ça ne va pas De prêcher sur quoi ? Ta généalogie Regarde-moi ici Je vous dis ce qui suit L'évangile de Jésus-Christ Est résumé à cette phrase Jésus est venu Pour nous délivrer du péché C'est tout Si quelqu'un vous dit le contraire Qu'il soit maudit par le ciel Jésus n'est pas venu Pour nous partager des enfants Un mariage Ça c'est des choses Qui sont secondaires La raison principale Pour laquelle Jésus est venu C'est pour nous délivrer Du péché C'est pourquoi L'ange a parlé A la Vierge Marie Pour lui dire L'enfant qui naîtra de toi Sauvera son peuple Du péché Pas de la pauvreté C'est pourquoi Si Dieu te donne des finances Dieu n'est pas contre l'argent Il peut te bénir financièrement Pourvu que cet argent Serve à sa gloire Mais ce n'est pas Pour te rendre riche Que Jésus est mort à la croix Si ce n'est pas pour ça Que tu es venu Pour être délivré Du péché Alors tu vois Il y a beaucoup de portes Peu importe Ce que tu es venu avec Tu n'as pas encore déposé Va avec La brébille Elle connait la voie J'ai dit quoi? Elle marche Elle marche Sans contrainte Sans obligation Sans contrainte On ne l'oblige pas C'est pourquoi Vous voyez Tout ce qui est obligation Est une valeur de la sorcellerie N'obligez pas les gens A donner dîme Depuis que vous êtes ici On vous a obligé A donner dîme Non répondez-moi Vous qui êtes là Ça fait 6 mois Quelqu'un allez vous voir Pour dire Est-ce que tu donnes ta dîme Si vous apprenez ça Dites-moi Si un pasteur vous voit Pour vous dire Est-ce que tu apportes ta dîme Ou pas Venez me voir Et si on ne t'oblige pas Fais ce que tu veux de ta vie On t'enseigne la parole de Dieu Ce que tu es en train de faire C'est toi seul Peut-être à la limite Toi et ta famille Qui allaient aller en enfer Nous on te présente l'évangile On ne t'oblige pas La parole La parole déclare qu'il suit La brébille sur le maître Parce que c'est le seul animal Sans guide Ne peut pas s'en sortir Et Jésus dit Dans ce monde Que je vous ai laissé Sans moi Vous ne pouvez rien faire C'est pourquoi vous voyez La brébille Instinctivement Sur le berger Sur le maître Et si Dieu a mis Un gardien physique là Un pasteur Un guide Qui l'a mis là Qui le représente Qui est vraiment de Dieu Pas un dictateur Parce qu'il y a des pasteurs dictateurs Ne les écoutez pas Des tyrans Des voleurs Des violeurs Si lui-même n'est pas un exemple Ne les écoute plus Mais il y a des bergers Que Dieu a mis là Et qui font le travail Que Jésus doit faire physiquement Il rend visite Il prie Il encadre Il soutient Si je te dis Non viens Me vois à minuit Il va te laver Ne parle pas simple Gifle-le physiquement Et puis tu viens Si tu ne l'as pas giflé Ne me parle plus Gifle-le Si il est des nôtres ici Gifle-le Si c'est une maman aussi Toi tu es un petit garçon Une maman Qui veut que tu éteignes son feu Gifle-le Ici là on fait tout Dis tu n'es pas un pompier Tu es une prépie du Seigneur Laisse ça Troisième Quoi ? Premièrement Qu'est-ce qu'on a dit ? Elle se donne ? Volontairement Deuxièmement ? Elle connaît la voix ? Elle connaît la voix ? La voix du berger La voix de son Seigneur Elle se voit quand quelqu'un Elle se voit quand quelqu'un dit Je suis ici Mais je suis dans ton village Que je suis actuellement Dans ton corps Le cabri Le chien L'hienne Oui Oui L'homme de Dieu Prophétique Prophétique Tu es jugé Toi Un homme qui a Toutes ses facultés Quelqu'un normal Comme toi Il est dans ton corps Et tu trempes On dirait Coq Non quelqu'un Ne peut pas être dans mon corps Parce qu'il y a quelqu'un Qui est derrière dans mon corps La Bible La qu'on t'en sait Faut pas en battre frère Pourquoi tu vas être dans mon corps ? Je suis le temple Je transporte déjà quelqu'un Même regardez La dernière fois Ça m'a fait mal Ma voiture était allée en visite Comme je n'ai pas la culture D'appeler les fidèles Pour dire Je ne vais pas rouler Dans la voiture d'infidèle Il était là La pluie venait Petit 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 J'ai dit Bon je vais aller rapidement Je suis arrêté sur la route La pluie est venue fortement Il y a un taxi qui est passé J'ai fait ma main Il ne m'a même pas écouté Les gars c'est plein Ce qui suit encore C'est plein Regarde Ça m'a donné une leçon Quelque chose qui est plein Ça n'arrête plus Plus là m'a frappé Mais j'ai tiré le son dans ça Moi je tire le son dans tout Quand je venais ici La secrétaire m'a demandé Ah papa Où est la voiture ? Il n'a même pas répondu Pourquoi tu es mouillé comme ça ? Je ne réponds pas à ça aussi Tous les véhicules qui passaient étaient remplis Oh quand c'est rempli Frère C'est pour ça que quand j'entends des voix Ces voix que j'entends ne sont pas la voix du berger Donc je ne peux même pas ma Je suis déjà rempli Je suis occupé Je suis un véhicule Je transporte Yeshua Amashia Il y a des Oh frère Attends Regarde Là où tu es Vous savez il y a les taxis Et puis il y a les taxis Il y a des taxis climatisés maintenant Il y a des taxis compteurs Vous êtes quatre dedans Vous êtes cotisé un peu Un peu Un peu Un peu Il y a des taxis Toi ceux tu es dedans Vite remontée Climatiseur te frappe Quand le taxi passe On sent que lui qui est dedans là Il a Il a un peu Frère Oh oh Je suis ce taxi là Dis frère Dis frère Pourquoi tu dis ça Parce que celui que je transporte là Il n'a pas besoin de voisin Oh oh Dis pourquoi frère Pourquoi frère Mais c'est un dieu extrêmement Jalou Il ne monte pas dans le taxi Avec quelqu'un Il a pris les quatre places Frère Il a pris tous les quatre places Mon bras Ma main Mes pieds Tout Il a occupé tout Là où je suis là Je transporte quelqu'un qui ne s'arrête Pas Amen Quatrièmement Allons-y Quatrièmement Elle marche Elle est homme Du moins Et docile La brebis véritable Est homme Et docile Elle se laisse diriger Parce qu'elle ne connait pas la direction Elle ne connait pas la voie Seul le Seigneur Jésus-Christ Le bon berger connait la voie Parce que Jésus lui-même dit Il est le chemin Donc la brebis est censée suivre le Seigneur Et son chemin Pour ne pas qu'elle se Pède Donc la véritable brebis Elle est quoi ? Homme Et docile Vous savez pourquoi Vous voyez le berger Il a ce qu'on appelle Le bâton La houlette du berger Vous voyez un peu ce que le pape a là Vous voyez un peu Un long bâton comme ça Et puis c'est plié comme ça Vous avez fait attention ? Les évêques ont ça aussi La houlette C'est l'autorité C'est ce que Moïse avait Vous voyez ? Il a ça Et quand il vient Il prend aussi pour corriger les brebis Souvent il prend ça pour taper sur le dos des brebis têtus C'est des brebis Mais souvent elles sont têtues Et il prend ça aussi pour défendre les brebis Quand un lion Un ours Un animal féroce vient Il prend ça pour piquer cet animal Mais le même bâton Qu'il prend pour défendre les brebis Il prend ça aussi pour les corriger Regarde Dieu qui te protège C'est le même Dieu qui te corrige La brebis est docile Oh la Bible dit quoi ? Sont les dociles mangeront les bons fruits C'est pourquoi quand une brebis n'est pas docile Regardez Convoquer une réunion Dis bon vraiment on va régler tel Mais un brebis peut avoir des problèmes C'est normal La dent et la langue font des parables Mais il n'y a pas un qui dit Je vais sortir Vous n'avez jamais entendu la langue Dis bon ben À côté d'aujourd'hui Monsieur je vais sortir de moi Je sors de la bouche Tu sors tu vas aller où ? Tu viens sur le genou Tu vas où ? C'est là Dieu t'a mis C'est ta place Regardez 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 L'arche de Noé Ils ont fait combien ? 40 jours 40 nuits Une pluie qui a dépassé le mont Arara Ça fait près de 15 mètres 400 mètres de haut Aucun animal Aucun être vivant n'a survécu Ils étaient dans l'arche là-bas Tous les animaux La vipère Laine Lied Le cabri Cabri qui sent Et sent comme il sent C'est pourquoi aussi Quelqu'un te dit Tu sens comme cabri C'est pas bon Cabri là Est dans l'arche Scorpion est là-bas Il y a un autre animal encore Woya 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 Vous le connaissez ? Chahuyant Et sent aussi Et tous sont dans l'arche Imaginez Un temps soit peu Chahuyant la pète Boum Il pleut dehors Tu dis quoi ? Tu sors ? Tu sors ou tu ne sors pas ? Scorpion là Il n'a pas fait attention Il était mort Boum Ya 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 On le jette dehors Oublie toi mon Tu sors Tu te fais pour sortir ? C'est la bac là C'est dans ça on est Quelques soient les problèmes Vous êtes dans un secteur Dans une zone Il y a un problème On reste là On règle ça On marche ensemble On vit ensemble Quand nous formons Une seule famille Tu n'as pas envie de dire non ? Moi Parce que Il y a une soeur qui est venu me dire ça Je l'ai refoulé comme ce n'est pas permis Quand ils sont tous tes responsables Pour venir me voir Moi je vais quitter notre zone où il est Je vais quitter la zone Si tu quittes la zone Quitte l'église On ne t'amène nulle part Si tu ne peux pas voir les mêmes là Tu crois que c'est ailleurs Certains quand ils sont à la cité d'Avid Ils croient que le bonheur est à la Nouvelle Jérusalem Regarde comment les frères là C'est joli Regarde comment ils marchent Tu sais combien ils se sont boxés pour marcher comme ça Tu es à la Nouvelle Jérusalem Tu vois Israël Tu dis regarde comment ils tous sont syriens Non je ne sais pas quoi Non il y a envie d'être dans Israël Tu sais ce qu'ils ont mené là Oh non la servante de Dieu Pasteur Kofi Il y a envie de Non La présente des femmes Plusieurs fois elle a failli quitter Parce qu'on les femmes d'Israël Fatiguées la femme là Regarde quand tu vois les gens faire 100 pas là Tu es là comme Tu es là une jolie coupe comme ça Ils viennent de se boxer Là ta zone où tu es là Béni Dieu là-bas Le secteur dans lequel tu as Le berger que Dieu t'a donné Sois un Comme tu n'es pas brébi Ton cœur de cabri de chien là Fait que tes yeux sont comme ça Comme tu manges à ce gocet Au restaurant là Et puis tu regardes dans le ciel des gens Comme ça Les gens te demandent Tu veux une photo ? Ils disent non C'est le plat là que je regarde Tu es un gourmand Premier voyage en France Ils ne savaient pas que quand tu es entré Au restaurant On n'invite pas les blancs là Dans mon gouré gouré Il y a Gaou Je suis là Il dit Bon vraiment On m'a servi S'il vous plaît Je vous invite Il s'est élevé en même temps Il est parti Parce que Moi j'étais J'étais simple Naturel Je ne savais pas Qu'on n'invite pas quelqu'un là-bas J'invite celui qui est là Il dit Mais c'est pour ça que je suis venu Et quand tu vois ça Tu crois qu'il t'a parlé mal Mais c'est comme ça Ils reparlent les blancs Mais c'est pour ça Que je suis venu Vous n'avez pas besoin De m'inviter Je suis allé à Mulhouse Un blanc m'avait reçu Il me demande Mais oui Les noix Vous mangez beaucoup Et c'est que toi Tu dois manger beaucoup Ça m'a choqué J'ai appelé ma femme Elle m'a dit Mais regarde le blanc là Il m'a logé Il me parle Il me dit Non c'est comme ça Il parle Je crois que c'est qu'il est en train Il me parle mal Oh c'est leur façon de parler Ils ne sont pas fâchés Ils ne sont pas rancunés Il m'a dit Je vais te montrer Que je ne mange pas beaucoup Mon frère Depuis le matin Je n'ai pas encore mangé Il m'a donné quoi chérie Petit fromage Avec une grosse tomate Non pour moi Tu sais ici Quand on dit Bon ça va On va dîner On va dîner En dîner là Je vois un poulet braisé Les déguets Les quoi Les jus de rais Tout ça En dîner pour les blancs Dîner là Ça veut dire repas du soir Gros tomate Il a fendu Il a pris moitié Il m'a donné moitié Je vous parle devant Dieu Petit fromage Oh je venais de Paris Depuis le matin Je n'ai pas mangé Petit fromage Un morceau de pain L'eau de sauce Il croit que ça va m'intéresser Ce que j'ai mangé là Devant Dieu Je croyais qu'après ça Au fait c'est une entrée Et qu'après ça Quand on a fini net Il m'a dit Bon ben voilà Félix Voilà Je crois que Allez tu vas passer une bonne nuit Il dit Mais c'est fini le repas Il dit Mais c'est fini Le dîner est fini Là où j'étais là Ma prière Est que le matin arrive Je n'ai pas dormi Je me suis couché comme ça Sur ma nuque Je n'ai pas dormi Ce n'est pas révélation J'ai faim Quand tu veux jeûner Puis tu jeûnes Quand tu n'as pas Quand tu as faim Puis tu manges Tu n'es pas rassasié Tu ne dors pas Le matin Je lui ai dit Je vais à Lyon Il dit Mais tu vas passer au moins trois jours Je lui ai dit Non je vais à Lyon J'ai appelé Je suis allé installer une cellule là-bas J'ai appelé Mes filles qui sont là-bas Il dit Je viens là-bas Il dit Ah papa Vraiment qu'est-ce qu'on peut te faire Faites ce que vous faites Ah tchèque Ah loco Poulet Je suis arrivé Et blanc là Il me dit A mon retour Je vais en Italie Au retour de passer chez lui Il y a aller chercher quoi C'est un tomate Je n'ai pas mangé Je m'en prouille Dis que Dieu te fortifie Pasteur Septième La brébis Accepte la correction Sans rébellion Proverbe chapitre 3 verset 11 à 12 Voyez une brébis véritable Accepte la correction C'est pourquoi quand tu dis à une brébis Ce que tu as fait n'est pas bien Ne dis pas non Si on veut bien analyser Vraiment moi-même Je vais dire que j'ai raison Parce que vraiment C'est lui qui avait dit Et puis il a marché sur mon pied Quand je vais parler Vraiment ta tête toi Tu n'es pas mort Là où il y a Quand quelqu'un Qui a accepté de mourir Regarde Il n'y a pas de problème Même quand on dit Quelqu'un a un problème avec toi Tu viens de naître C'est toi qui as raison Mais tu lui donnes la raison Tu lui donnes la raison Une de mes parentes M'a fait couler des lames Pour un problème Quelqu'un qui a dit Non vraiment Je lui ai dit Je te demande pardon Je te demande pardon Les gens disent Mais c'est toi qui as raison Je lui donne raison Regarde C'est le principe Inaliénable De tout brébi sauvé Si tu ne peux pas Donner raison Donner ta raison Livrer ton droit Livre tout Livre tout Sixième Elle fait confiance au berger Elle ne crée rien Elle fait confiance Elle ne crée pas C'est pourquoi David a dit Lorsque je m'as dans la vallée De l'homme de la mort Je ne crée Aucun mal Tu ne peux pas être Sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ Et puis avoir peur Des sorciers Avoir peur Des loges Avoir peur Des FM N'aie pas peur Peut-être Tu as fait des rêves Ou des cercueurs Que te poursuivent Rassure-toi si tu es brébi du Seigneur Parce que le Seigneur Il ne prend pas soin Des enfants bâtards Il ne prendra pas soin De ceux qui ne lui appartiennent pas Jésus l'a déjà dit Rassure-toi Est-ce que tu lui appartiens Si tu lui appartiens Quand il y a des attaques Sur ta vie Laisse Il va le faire C'est pourquoi aujourd'hui Je ne crains pas Elle fait confiance au Et ne craint Septième Elle se rassasit Dans les verts pâturages Et rumine ensuite Elle se rassasit Dans les verts pâturages Elle ne se promène pas Pour aller manger ça et là Elle mange Dans le verts pâturages Elle mange La nourriture spirituelle convenable Elle ne se nourrit pas De n'importe quoi Elle ne se nourrit pas De la parole des faux prophètes Elle ne se nourrit pas Des nourritures bonbon Tu vas être ri Tu vas régner Tu vas dominer Tu vas percer Ce n'est pas ça Qui nourrit son âme Elle se nourrit Dans de verts pâturages Et rumines après C'est-à-dire Quand il s'agit de manger Mange Écris Et quand tu vas aller t'asseoir Tu vas lire tout ce que On t'a enseigné Et tu vas avoir la révélation Désorme Quelième point Quelième Elle demeure Toujours dans le troupeau Elle ne s'écarte pas Elle ne se met pas à l'écart Comme une brebis qui sait tout Qui voit tout Oh la Bible dit Celui qui se met à l'écart C'est ce qui lui plaît Il s'y rit contre tout ce qui est sage Il y a un programme dans la zone Tu n'es pas intéressé Dans la cellule Tu ne vas pas Dans le programme des femmes Qui va commencer Tu n'es pas dedans Tu es où ? Tu es où ? Tes arguments Ne peuvent plus nous convaincre En vérité Tu n'as jamais été brebis Tu es un bouc En pot de brebis Et les pasteurs Vous devez prendre des mesures maintenant Des présidents des femmes Vous-même Vous êtes des brebis Véritables Alors Prenez des mesures Non Il y a une soeur Qui a eu un problème Personne n'est allé la voir Mais si tu n'es pas une brebis Tu es un sympathisant de l'église Tu n'es pas membre d'une zone ici Peu importe ton problème Tu as un problème Tu gères ça toi-même On ne gère pas le cas des boucs Et des hyènes et des chiens On gère le cas des brebis La brebis est docile La brebis est goûte La brebis est humble La brebis demeure Elle ne se promène pas Hebreu 10, 25 9 Elle désire quotidiennement la présence de Dieu Elle désire Vous voyez C'est pourquoi la brebis Ce n'est pas quelqu'un qui lui dit Va à la réunion Va aux études publiques Comme il n'a plus là Il y a Mac Codivoie-Tan Codivoie-Etats-Unis Je ne sais pas si on doit aller à l'église Et je ne sais pas si on doit aller A qui tu demandes même Toi tu n'es pas brebis Va suivre Les trucs de cabri là Les trucs de hyènes La brebis désire Quotidiennement la présence du Seigneur Là où le Seigneur est La brebis du Seigneur est là Elle aime la présence du Seigneur Tu sais pourquoi la cellule Elle ne va pas juste pour la cellule Elle va parce que le Seigneur est là Jésus a dit Deux ou trois sont assemblés Et je suis là Donc là où le Seigneur est présent Elle est parce que c'est là Dieu envoie la vie pour l'éternité Ce n'est pas les cas comme la femme qui sait tout Le monsieur qui sait tout Tu vas à la cellule Non il y a une cellule Il y a une cellule ici dans les choses là Moi c'est à l'église que je me fais voir Malheureux type À l'église tu te fais voir Tu as reçu ta récompense Moi la déléguée m'a appelé Je lui ai dit non Moi je traite directement Papa révérend Tu es vaincu Papa révérend est ton pape Papa révérend c'est ton Dieu Tu traites ta rétige Des idolâtres Des gens qui sont prêts à adorer fétiches Moi je suis votre Dieu Vous aimez les églises où le pasteur passe Et tu vas laper ses pieds On dirait prostituée ou pédée là C'est des bêtises comme ça C'est un M Le papa révérend Papa révérend c'est le pape C'est un mortel comme toi On a établi des bergers Et si vous ne les écoutez pas Ne viens pas me voir Je l'avais dit que les bergers aussi Dieu vous jugera sévèrement Si vous ne faites pas votre travail Que vous êtes des dictateurs Parce que le premier peut aller vers toi Tu dis ah Quand tu dis tu vas aller voir Papa révérend Tu n'es pas venu chez moi Tu vois là ici C'est quoi il a été fait maintenant Toi là Tu n'es pas un berger Dieu va te juger Tu es un mercenaire Un traître Un dictateur Le ciel te jugera Un berger Même si la brébie a fait comment ? La recueille Mais pourvu que la brébie aussi soit brébie Parce qu'il y a des brébies qui sont des cabris Des hyènes Une brébie normale Le berger dit assieds-toi Ça soit dit non Je ne peux pas m'asseoir Parce que ce qu'on a commencé On va terminer A qui tu parles même ? A qui ? A qui tu parles ? Tu as commencé à être qui ? On a joué bille ensemble ? Toi et moi ? Dixième Elle ne demeure pas agneau toute sa vie Mais elle se développe pour devenir une brébie mature Elle ne demeure pas agneau Vous savez quand le mouton naît Il est agneau Mais agneau là tu vas faire quoi ? C'est quand c'est une brébie on l'attend Parce que ces poils là deviennent beaucoup Ça s'en prend pour faire des habits Toi tu es brébie C'est vrai Tu es agneau Tu as commencé agneau Mais il faut que tu grossisses Pour devenir une vraie vraie brébie Pour qu'on puisse t'utiliser Là où tu es Tu n'es pas mature Tu es brébie On sait que tu es converti Mais grandis Grandis un peu A l'âge physique que tu as là Grandis Tu es vieux Tu es âgé Tu es jeune Et tu te composes C'est vrai on dit tu es brébie Mais tu n'es pas mouton mouton Tu n'es pas mouton mouton Tu es âgé Tu as fait parler à quelqu'un On dit saluez-vous Allez vous saluez Ah papa Moi Moi Salut quoi Quand vous êtes en train de faire tout ça Mon cœur n'est pas à moi Et des femmes âgées En qui dans le monde Les gens les respectent C'est des conneries comme ça Ils font dans l'église Regardez-moi Si un problème arrive à mon niveau Je t'excommunie Je n'ai pas peur de perdre les brébis Si un pasteur de secteur Zone A réglé un problème Que ce n'est pas réglé Dès que ça arrive à mon niveau Je t'excommunie Peu importe ta fortune Et ta richesse Je préfère te perdre Que de perdre le ciel moi-même Tu n'es pas une brébis Tu sais pourquoi Je parlais sévèrement au berger Si une brébis Dénonce un berger Et que la brébis a raison On te met sous discipline Toi-même Un berger Est normal Il ne prend pas partie Un berger Est là pour encadrer Pour aider Il a été distancé Et tout le monde Ni son ethnie Ni le rang social Ce n'est pas parce que Le berger est au aubert Il marche à elle Au aubert Vous allez faire quoi ici ? Vous voulez faire quoi ? Quand vous êtes entré A la fin Vous allez faire quoi ? Les bêtés Les bâles Vous allez boquer Ou vous allez là ? Et s'il n'y a pas d'ethnie Et s'il n'y a pas d'ethnie Nous formons une seule famille Donc Quel y a un point ? Onzième Elle engendre Des agneaux Dans sa maturité Ça veut dire que La brébis qui est là Vous voyez il y a des gens ici Ça fait 15 ans Elle dit qu'elle est convertie Mais elle n'a pas une seule brébis Mais c'est elle qui a tous les problèmes C'est lui qui a tous les problèmes Soutenez-moi dans la prière Actuellement les démons Me poursuivent Je ne sais pas Mais arrête-toi Alors Il y a trois cercueils Depuis le début de la semaine Qui sont derrière moi Mais arrête-toi Et toi Et toi cercueil Et quand cercueil Me poursuit Moi je vais t'appeler Nous deux là On n'est pas vieux Cercueil te poursuit Arrête-toi On t'a donné les clés Brie ce cercueil là Elle engendre des agneaux Dans sa maturité Amen Elle engendre Ça veut dire que maintenant Elle n'est plus dans les raisonnements Non 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 Maintenant Elle a gagné des brébis véritables Parce qu'une brébis Ne fait qu'engendrer des brébis Engendrer des brébis Mais quelqu'un qui n'est pas mieux Va engendrer des cabris 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 Chacun fait des choses A fonction de sa nature Et de son espèce Tu n'es pas converti Ce que tu vas amener C'est la même nature Comme toi Rancunier Palabreux Impudique Tu as engendré les gens Selon ta nature Et ton espèce C'est pourquoi Grandis bien Avant de mettre bas Et pour terminer Tout véritable Brébis Se rend utile Par Sa laine Vous connaissez la laine Sa peau Et puis son lait C'est-à-dire la brébis Qui est là maintenant Commence à nourrir le berger C'est-à-dire Tu deviens utile Dans la main du Seigneur Jésus-Christ On ne va pas te chanter Pour que tu apportes la dîme Les offrandes Des prémices On ne va pas te dicter ça Si tu n'es pas brébis Tu ne connais pas ça Les brébis Instinctivement savent ça C'est son lait Que le berger la boit J'ai dit quoi Elle se rend Je parle de la brébis C'est au féminin Elle se rend utile Par quoi ? Sa laine Et son lait Au berger Je parle de Jésus Quand il dit berger ici C'est de Jésus seul Je parle Maintenant nous là Nous sommes les sous-bergers Jésus nous a pris Comme il n'est plus là physiquement Il nous a pris Et il nous a mis sur vous Mais on doit vous conduire Selon la voie du Seigneur Et si on te parle Quand tu ne veux pas écouter On ne sait pas Qu'est-ce qu'il faut faire Que Dieu nous bénisse Je dis que Dieu nous bénisse Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada